Yo tout le monde, on se retrouve pour la semaine 7 de ma prépa France On commence la vidéo pour du squat Et non non, je me suis trompé Alors, petite annonce à faire déjà RR Strength, bientôt 1000 abonnés Donc si vous avez des amis qui ne sont pas abonnés Ou si vous pouvez partager la chaîne, n'hésitez pas Tout le monde a le droit à la force Et peut-être qu'on fera un truc spécial pour les 1000 abonnés Ensuite, salon du fit J'y serai le samedi Je pense que c'est le seul jour où je peux y être Donc pourquoi pas En plus j'aime bien m'entraîner là-bas, c'est cool, ça change un peu Et 2 yo, ou 3 yo déjà Placement de produit pas du tout caché Donc voici le t-shirt Team Reka que je porte Et Là je mettrai le lien dans la description Achetez-le, ou pas si vous voulez Achetez-le si vous voulez Et sur chaque vente, je retoucherai Un petit avantage pécunier Donc pour financer ma saison En plus de mettre de l'argent de côté bien sûr Limite that powerlifting money Alors là, revenons-en au squat Journée de merde Échauffement à la con Aucune mobilité Je n'arrivais pas à descendre sans me plier En deux Donc je pense que j'aurais dû Écouter mon corps Et appliquer un conseil que je vais vous donner maintenant Donc servez-vous de vos échauffements Comme indicateur de performance On va dire Même si vous avez un programme strict Avec des poids et tout à indiquer Si votre échauffement se passe mal N'hésitez pas à Revoir les chiffres à la baisse Tout simplement Ou au contraire Si ça se passe super bien Vous savez que c'est votre jour Vous allez avoir les chiffres un tout petit peu à la hausse Ne serait-ce qu'ajouter une rep Ajouter une série Pourquoi pas Ou monter le poids de votre série de taf Donc voilà C'est comme ça que j'aurais dû faire Et c'est comme ça que vous allez faire Pour être optimal Donc là après un 200 kg Miss Gouft Comme on dit Je suis parti sur la J'ai laissé la barre rouler J'ai arrondi le haut du dos Et un 220 kg en quart de squat Donc à la coup Quelle est la chose la plus logique à faire ? Mettre 250 kg et tenter une rep Et je vous laisse regarder A quoi elles ressemblent Ah et ouais C'était pas glorieux glorieux Donc là le 250 kg C'était un vrai RPU10 Comme on dit Donc un trou max Un trou training max Sachant que là Il était environ 8h du matin Pas dormi Pas mangé Donc En soi J'ai fait de la merde Mais pas tant que ça Faut être positif Donc là On est au jour 2 Vous pouvez voir Si vous me suivez La semaine dernière J'avais des élastiques verts Là j'ai des élastiques violets Donc la tension Est évidemment Moins Grande Mais ça me permet De mettre plus de poids Sur la barre En fait La tension des élastiques diminue Le poids sur la barre augmente Je fais une vague de 3 semaines Bande verte Bande violette Bande rouge Ça me permet de Tâter Plus de poids sur la barre Donc D'être plus spécifique A la compétition Et ça m'apprend toujours A accélérer Durant toute l'amplitude Puisque L'élastique tire la barre Vers le bas Donc après ce taf J'ai fait 3 séries de 2 J'en ai fini que 2 A 150 kg Plus élastique J'ai refait Une remontée De gamme Nue Donc Rau J'ai fait 160 170 J'hésitais à faire 180 Mais je me suis dit Je vais m'arrêter là Mais je vais m'arrêter 170 Ce sera plus judicieux Et Je me débrouille de mieux en mieux Avec la technique De bencher sur la pointe A vous de juger Si vous avez des questions N'hésitez pas N'hésitez pas Excusez-moi pour le manque d'articulation J'ai du mal à parler direct Déjà que d'habitude C'est pas ouf Mais là Je me sens Engourdi Du français Et là Changement de salle Petit teaser De ce qui va se passer Ce qui va tomber Dans la chaîne Bientôt Dans la chaîne RR Qu'est-ce qui se passe Petit cameo D'une célébrité Mais qui c'est Qui me spot Raoul himself RR Ensemble Devant une barre A 180 kg Donc là On est au Freeness Et Ce banc Est magnifique Regardez ce que je vais faire Là C'est un truc de ouf Putain Les supports Ça avance tout seul C'est génial Donc là Il n'y a pas besoin D'un mec Qui te prend la barre Qui te la donne Tu as juste à te placer en dessous Et hop Tu pousses la barre C'est comme un monolift Pour bench En fait Un bench monolift Voilà 180 kg Honnêtement Je pense que j'aurais pu la tripler Et j'étais assez content de moi Donc zéro douleur Et Et voilà Voilà Prochaine La prochaine série Après celle là Ce sera une série de 8 à 140 kg Et sur ce Je vais vous laisser Profiter de la vidéo N'hésitez pas à lire la description Il y aura tout ce qu'il faut Likez La page Facebook Allez sur notre site Parce qu'on voit la newsletter Et Pourquoi pas tout partager Tout le monde a le droit à la force Comme j'ai déjà dit Force à vous On se retrouve La semaine prochaine Pour la semaine 8 Et donc le début De mon picking Pour la compète Les 4 dernières semaines Ne plus dire Peace Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada